Bonjour, alors je voudrais vous parler aujourd'hui, vous partager avec vous les informations que je peux avoir concernant le double. J'ai écrit pas mal d'articles sur le double, la reconnexion avec le double, qu'est-ce que c'est que le double, bon il y a eu aussi des ateliers qui ont été faits à ce sujet. Donc je voulais simplement ici préciser une petite chose, parce qu'on me pose parfois des questions qui semblent qu'il y a une confusion entre le double, l'ange, l'ange gardien, etc. Donc c'est ça, ce que moi j'appelle le double, c'est le double énergétique du corps, c'est-à-dire que c'est un double qui est en quelque chose, notre père qui est au cieux. Donc c'est la partie de nous qui vit dans la dimension de l'unité, dans le monde vibral, dans le monde quantique, et qui est cette partie que l'on connaît aussi dans une autre forme sous le nom de soi, de soi-conscience. C'est cette partie-là qui est en fait notre véritable être, et nous sommes une projection, un dédoublement de cette perte, on peut dire de cette entité que nous sommes. Donc c'est important de comprendre que le double, ce n'est pas quelqu'un d'autre que nous. Alors le double c'est ce qu'on appelle aussi un petit peu l'ange, quand on parle de l'ange, nous sommes des anges qui sommes descendus dans un plan de manifestation, de densité, et que quelque part, pour expérimenter l'ange, l'ange que nous sommes nous a envoyé en mission dans ce monde, pour explorer le monde, pour découvrir ce qu'est la dualité, les potentialités de la dualité, comment rétablir l'unité, un monde dans lequel nous sommes des explorateurs conscients. Donc le double c'est la partie de nous qui nous a envoyé. Par contre, le double ne peut pas communiquer avec nous, tant que nous qui sommes pris, qui sommes, on peut dire, dans cette matrice, ne communiquons pas avec lui. C'est tout l'art de la prière, la communication. Un être humain peut vivre toute sa vie complètement perturbé par les choses qui se passent sur la terre, par les difficultés matérielles, affectives et autres, et puis au bout d'un moment, quand il voit que tout va mal, il commence à se poser des questions, il pose la question, y a-t-il un dieu, y a-t-il un père, y a-t-il quelque chose, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis venu ? Et c'est à partir de là qu'on va rentrer en communication avec cette autre partie de nous. Le double ne peut absolument rien savoir de nous si nous n'entrons pas en communication avec lui. Il est là, virtuellement nous sommes en lui, moi mon double il est là où je suis, vous ne le voyez pas, moi non plus, mais mon corps physique est à l'intérieur de mon double et à l'extérieur aussi, c'est-à-dire que mon corps physique est plutôt plus petit que mon double qui est plus grand. Donc il y a une intercommunication qui se passe sans arrêt, mais si je ne communique pas avec mon double, si je n'émets pas une intention pour lui dire « Ah là là, j'ai tel problème, j'ai tel problème, tu ne peux pas m'aider, etc. » C'est le but de la prière qu'on appelle, voilà. À partir de là, il ne peut rien savoir, il ne sait rien de nous. Donc c'est toute l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui quitte papa à un moment et qui va vivre sa vie en exploration et puis qui à un seul coup manque de tout, il manque d'argent, il manque de nourriture, il ne comprend pas ce qui se passe, puis à un seul coup il se rappelle, il appelle son père et lui dit « Papa, ah tiens, mon fils, il y a longtemps que tu ne m'as pas donné de nouvelles. » Et quand le petit moi que nous sommes donne des nouvelles à son père, c'est-à-dire le père qui est aux cieux, le père céleste qui est la partie de nous, à partir de là, il dit « De quoi tu as besoin ? » Et à partir de là, on va pouvoir entrer en communication avec lui. Donc le double n'existe pas, quelque part, tant que nous ne reconnaissons pas qu'il existe, puisque c'est notre priorité sur cette terre, c'est tant que nous portons, dès que nous portons attention à une chose, c'est que nous reconnaissons qu'elle existe, dès que nous ne portons pas attention à quelque chose, c'est que cette chose n'existe pas pour nous. C'est exactement la même chose quand vous allez dans un supermarché, il y a des rayons, vous n'y allez jamais, il y a des produits, vous ne les connaissez pas, pourtant ils existent. C'est la même chose avec le double. Donc quand on prend conscience du double, on dit « Ah, il y a moi et il y a le double. » Cette partie que l'on appelle ange, qu'on peut appeler angelose, qu'on peut appeler potentiel, qu'on peut appeler comme on veut, après tout on peut même lui donner un nom si on a envie, mais simplement savoir que le double, ce n'est pas un autre moi, c'est nous dans une fréquence de conscience plus élevée. Le double, lui, il trajeuille à partir du plan causal, le plan des causes. Et dans le monde quantique, dans le monde où la mécanique quantique est effective. La mécanique quantique travaille avec les micro-organismes, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas densifiées encore, voilà tous les potentiels. En mécanique quantique, on dit « Vous pouvez être là, ou là, ou là, ou là, et dès que vous portez votre attention sur un endroit, la mécanique quantique va transformer l'information virtuelle, suggestive, en quelque chose d'objectif, de concret, de physique. Donc, le corps physique que vous avez aujourd'hui est une manifestation d'une information qui est inscrite dans le plan causal, dans le plan de votre soi, le plan causal étant quelque part la mémoire, le programme de votre double, et il va pouvoir transformer les choses par rapport aux choses. Donc, dans le quotidien, quand vous êtes là, par exemple, en ce moment, votre double vit dans le plan causal, cinquième dimension, il tisse des meilleurs potentiels pour vous, et notre corps énergétique fonctionne avec ce programme. Donc, il est important de voir que le soir, au moment de se coucher, il est intéressant, pour refaire ce contact avec le double, de faire la récapitulation à l'envers de tout ce qu'on a vécu pendant la journée, afin de se libérer des charges émotionnelles et récupérer l'énergie qui a été emprisonnée. Donc, on peut contacter ce double, on l'appelle simplement le double, voilà, on va s'endormir, et puis, on va lui raconter notre journée à l'envers, comme on pourrait raconter à un père ou à un confesseur. On va lui dire, voilà, à un moment où on va s'apercevoir qu'on s'est fâché avec quelqu'un, et puis qu'on n'a pas encore réglé le problème, on va demander au double d'effacer la mémoire de ça, d'effacer la mémoire, la charge émotionnelle qui est liée à ça, parce que l'événement, il a lieu, il est inscrit dans la cacha, mais la charge émotionnelle, c'est ce qui maintient un programme activé. Quand il n'y a plus de charge émotionnelle, le programme existe encore là, mais il n'est pas activé. Donc, confiez tous nos problèmes au double, nos besoins, nos problèmes de santé, nos défauts, il faut tout lui dire, il ne faut rien lui cacher, comme on pourrait dire à un confesseur ou à un confident, parce que tout ce qu'on lui cache, il ne peut pas le deviner, puisque nous sommes dans une vibration différente. Il ne peut nous libérer que de ce que nous sommes conscients, il ne sait rien de notre vie, s'il ne nous confie pas les choses. Donc, le double ne perçoit que notre vibration d'être, c'est-à-dire la vibration de joie, tristesse, etc., et non nos actes. Donc, il perçoit nos états d'âme, notre état d'être, mais peu importe ce qui a suscité ça. Lui, ce qui s'importe, c'est ce qu'on vit. Par exemple, si on fait un métier qui nous plaît, et que ça nous donne de la joie, le double va percevoir que nous sommes en état de joie. Mais que nous soyons joyeux en vendant des frites, en faisant des pizzas, en faisant de la chanson, en tissant ou en vendant des chaussures, lui, il s'en fout quelque part. Ce qui est important, c'est, ah, il y a un état de joie. Tiens, ma partie qui est incarnée est joyeuse pour l'instant. Et lui, c'est ça qu'il perçoit, plus que nos actes. Donc, il suffit de lui demander le soir avant de s'endormir, une fois qu'on a fait cette récapitulation, lui demander de nous libérer des mauvais potentiels que nous avons générés par nos actes. Aussi bien les mauvais potentiels qui sont inscrits dans notre passé, donc qui font partie de notre trame karmique, ces mauvais potentiels qu'on a tissés dans nos autres vies et qui ont encore une incidence et une correspondance avec notre corps physique, puisqu'on a des problèmes physiques ou émotionnels qui sont liés à ces vieilles mémoires. Et on peut lui demander aussi d'effacer les mauvais potentiels du futur. C'est-à-dire, tout ce que nous avons pensé hier, avant-hier, ou même le mois passé, concerne notre futur en disant, ah, dans quelques années, il va m'arriver ça, quand je serai vieux, je serai comme ça, etc. Toutes ces images, il faut absolument de lui demander de tout effacer. Parce que tous ces potentiels sont créés à partir du moi, de notre petit moi, qui lui est limité, donc il ne peut nous projeter que dans la limitation. Or, dans le futur, dans le futur qui est quelque chose qui est au même endroit que nous, notre double vit à la fois dans le passé, dans le futur et dans le présent, notre double peut, dans le futur, conceptualiser le meilleur possible pour nous, le meilleur potentiel, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on est venu incarner sur cette terre, ce qu'on appelle notre corps de gloire, notre corps de lumière, notre être réalisé dans sa splendeur et sa lumière, lui, il connaît tout, il sait, quelque part, c'est déjà inscrit qu'un jour ou l'autre, on deviendra ça. Mais ce n'est pas écrit dans le temps. Ça peut mettre 1000 ans, 2000 ans, 300 ans, 50 ans, 15 incarnations, 2000 incarnations. Lui, il a tissé ce potentiel pour nous, et une fois qu'il a tissé ce potentiel pour nous, il nous a projeté dans la matrice, il a dit, tu vois, le potentiel que j'ai mis en place, le prototype, tu vas travailler, tu vas œuvrer, tu vas expérimenter la matrice pour ce potentiel, que tu puisses l'actualiser. Donc, il va nous réinformer pendant le sommeil des solutions et des bons potentiels à vivre. Il suffit après de remercier et de s'endormir confiant, comme l'enfant persuadé d'être exaucé. Le matin, avant d'ouvrir les yeux, il faut avoir de la reconnaissance envers l'être, envers la présence, envers le double, s'unifier à la source d'amour, ressentir sa présence, contacter le double, lui demander, bonjour, comment tu vas, etc. Le remercier d'avoir fait le travail de réinitialisation de nos cellules. Il faut donc, ensuite, il suffit de parler à notre enfant intérieur, et lui demander, tiens, qu'est-ce qui te réjouirait aujourd'hui ? Et puis ensuite, il suffit de rester à l'écoute des messages, des signes, et des intuitions, que le double va déclencher dans notre vie, parce que ce qu'il a intégré à l'intérieur de nous va provoquer une vibration, une résonance, qui va attirer les événements qui sont résonnants. C'est-à-dire que les informations qu'il nous a données pendant la nuit, elles vont revenir à nous par le biais d'événements qui vont en secousse, on va se souvenir, ou il va y avoir une attition qui va dire, tiens, ce truc-là, ça me rappelle un rêve, ou une information qu'on a reçue pendant le sommeil. Il suffit après de rester dans cet état d'attention à chaque instant, rester persuadé que tout ce qui vient à nous dans la journée vient de notre double qui agit et interagit pour notre bien-être. Ensuite, il faudra actualiser les signes par des actes de foi concrets. Ça, c'est très important. Donc, vous voyez, par exemple, vous allez lui demander à votre double « Qu'est-ce qui serait bien pour moi de faire comme forme d'expression personnelle ? » Pendant la nuit, vous allez faire un rêve dont vous allez vous souvenir ou pas, par exemple, que vous faites du théâtre, et puis vous allez oublier. Vous allez vous réveiller le matin, et puis dans les journées, ou le jour même, ou parfois une heure après, ou peut-être le lendemain, il va y avoir quelque chose dans votre vie qui va vous parler de théâtre. Ça peut être une personne, ça peut être un film que vous voyez, une affiche que vous rencontrez dans la rue, puis à ce qu'en voyant l'affiche théâtre, il va y avoir quelque chose qui va faire résonance en vous. Vous allez vous dire « Tiens, le théâtre ! » Et puis voilà, voir que là, c'est peut-être un signe qui vous envoie votre double. À partir de là, si vous voyez l'affiche théâtre et que vous avez envie, vous sentez que ça vous plairait, il va falloir faire un acte de foi, c'est-à-dire aller vous inscrire au cours de théâtre pour faire l'expérience. À partir de là, l'information qui vous amène votre double va devenir une actualisation par un acte de foi. Tant que l'acte de foi n'est pas accompli, l'information reste dans le mental et elle finit par disparaître. Il faut pratiquer cela et vous verrez, les résultats sont immédiats. Et puisque vous êtes heureux, ici, maintenant, tout va se mettre en place. D'où l'expression « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice » et le reste viendra par surcroît. Alors, en état de veille, votre double vit dans le plan causal et tisse les meilleurs potentiels. Votre corps énergétique le fonctionne avec ce programme. Au moment de l'endormissement, quand vous avez raconté, quand vous allez raconter votre expérience au double, vous avez votre corps énergétique, le corps énergétique qui est de votre corps physique, le corps énergétique de votre corps physique va se dédoubler. Un petit peu, comme on voit dans cette image-là. Vous voyez ? On voit ici... On voit un double qui sort du corps physique. Quand ce travail s'est fait, votre corps énergétique sort de votre corps physique et va s'installer dans le corps dense de votre double. Votre double va ensuite partir dans le futur ou le passé pour aller chercher des informations et le double, le corps énergétique de votre double va s'installer dans votre corps physique. Vous voyez ? Une interversion des corps énergétiques. Ce qui va se passer, c'est que pendant la nuit, le corps énergétique de votre double qui s'est installé dans votre corps physique va réorganiser votre masse cellulaire, vos cellules, tout ça, par rapport aux mémoires qui sont inscrits dans le plan causal et va aussi remettre un petit peu à neuf tout ça, rétablir, on peut dire, l'ordre dans les organes, remettre le cerveau en place, toutes les idées de la journée, etc. Donc il va faire un peu une forme de reformulation de votre être. Il va aussi enregistrer les informations qui sont écrites dans votre corps, les informations qui sont inscrites dans vos mémoires cellulaires. Quand vient le moment du réveil le matin, votre corps énergétique qui était avec le double, qui a voyagé dans le temps et l'espace, va se réintégrer dans votre corps physique et le corps énergétique du double va se réincar, va se replacer dans le corps dense du double. Voilà, donc c'est encore un échange de corps. Et ce qui va se passer, c'est que les informations que vous avez glanées pendant la nuit en voyageant avec votre double dans le futur vont s'installer dans la programmation de notre corps, dans ce qu'on pourrait appeler un logiciel passif, d'accord ? Un programme. Et les informations que votre double que le corps énergétique de votre double a pris pendant la nuit dans votre corps physique vont être inscrites dans le plan causal, le programme du soi. C'est-à-dire que si vous aviez un problème de santé, que ce problème est réglé, que le corps n'a plus ce problème parce qu'il est désactivé par rapport à la cause, dans le plan causal, la cause qui avait créé ce problème va être complètement désactivée. Donc, le plan causal, c'est le plan du soi qui enregistre les informations et qui fait que tout ce qui est inscrit dans le causal, vous le vivez dans le physique. Donc, nous, nous venons sur la Terre pour nous revisiter ce corps, revisiter ce monde pour délier tout ce qui avait été lié. On a beau dire à la fin de sa vie « Oh, ben moi, je ne vais plus me réincarner, c'est fini. » Ça ne marche pas comme ça du tout. C'est une loi d'attraction. C'est une loi vibrale. C'est-à-dire, tant que vous avez des nœuds énergétiques, des nœuds affectifs, des nœuds émotionnels qui sont encore, qui vous maintiennent en lien avec la matrice et l'inconscient collectif, c'est-à-dire tous les êtres humains, toute la planète en général, vous, au moment du départ, au moment de votre mort, automatiquement, vous reconstruisez un corps d'autres corps et vous revenez. Le jour où vous n'avez plus de lien énergétique avec ce monde, vous pouvez choisir de ne plus vous incarner. Par contre, actuellement, on a une résurgence de tout ça qui se passe au sens où on croit, on dit « le karma n'existe plus » dans le sens où maintenant, nos karmas, on nous dit, dans cette incarnation, tu peux te libérer de tous tes karmas, de tous tes nœuds karmiques. C'est le moment de se délier. Tant qu'on n'est pas délié, et la personne qui peut se délier, c'est nous. Donc, par un acte conscient, puisque nous avons notre libre arbitre, notre double peut nous dénouer un nœud énergétique pendant la nuit, et pendant la journée, il va nous mettre dans la situation pour voir si vraiment on ne confirme par l'acte que la guérison ou que le nettoyage qu'il a fait pendant la nuit, nous le validons. C'est nous qui pouvons le valider. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Donc, si par exemple, dans la journée, vous avez demandé le soir, par exemple, de vous libérer d'une mémoire, d'une mauvaise habitude, par exemple, une mauvaise habitude que vous avez, vous n'avez plus de cette mauvaise habitude, vous demandez à votre double d'en désactiver la charge émotionnelle. D'accord ? Il va en désactiver donc la charge émotionnelle. Le matin, que vous allez vous réveiller, cette charge émotionnelle ne va plus être active. Elle ne va plus être active. Le programme, l'information va être là, mais passive, non actuelle, comme un logiciel de l'ordinateur qui ne serait pas activé. et au moment, dans la journée où vous allez rencontrer une situation, une personne, un livre, regarder un film, quelque chose qui d'un seul coup va vous remettre dans le même contexte où a été créée cette mauvaise habitude, par exemple. D'accord ? Et au moment où ça va se réactiver, vous allez avoir soit la possibilité de retomber dans la mauvaise habitude parce que vous êtes encore identifié au petit moi physique donc ce que le travail qu'a fait le doux pendant la nuit a été sapé, c'est comme s'il n'avait rien fait, soit vous allez vous placer en tant qu'observateur et vous dire tiens, ça y est, c'est encore mon truc, ma mauvaise habitude qui revient, est-ce que j'ai... Et c'est là que vous allez décider par un acte conscient en disant non, ce truc-là, c'est fini, j'ai demandé la désactivation et je confirme que je ne veux plus vivre cette chose. C'est fini, ça ne fait peu partie de mon programme, etc. Donc là, vous faites un acte de foi qui est enregistré dans votre corps et que pendant la prochaine nuit, votre double va prendre la formation, l'amener dans le plan causal et retirer l'effet. Alors il est sûr qu'une fois, ça ne suffit pas toujours parce que là, vous allez être libéré par exemple de cette mauvaise habitude. Il faut savoir que peut-être dans les jours à venir, vous allez avoir encore d'autres tests, peut-être une fois, deux fois, trois fois et puis quand vous persistez dans votre nouvelle conscience à dire non, cette mauvaise habitude, je ne veux plus la vivre, à partir d'un moment, ça finit par s'effacer et le circuit synaptique du cerveau qui enregistrait l'information, le circuit, va se dissocier et cette mauvaise habitude va être libérée. Alors vous voyez, le travail avec le double, c'est le travail avec le meilleur thérapeute qui soit. En fait, si on accomplit sans cela déjà régulièrement, on n'aurait même pas besoin de thérapie. Alors des fois, on a besoin de quelqu'un qui nous aide parce que c'est vraiment trop fort, mais ça, il faut le faire régulièrement, il faut le faire tous les jours. Et ensuite, une fois que vous l'avez fait tous les jours, que vous en avez pris l'habitude, ça va changer les choses dans votre vie et après, vous avez des possibilités aussi de le faire plusieurs fois dans la journée. Par exemple, quand vous sentez que vous avez vécu une mauvaise relation avec quelqu'un, qu'il y a un truc qui est resté coincé là, vous allez prendre 5 minutes, vous mettre dans un coin, dans un fauteuil ou dans votre voiture, n'importe où, fermez les yeux et hop, recontactez votre double et lui demandez dans l'instant de faire le même travail qu'il peut faire pendant la nuit. Le double, il est toujours là lui. Lui, la nuit, le jour n'existe pas pour lui. Il entre en contact avec nous la nuit parce que nous, la nuit, notre mental est un petit peu au repos. Après, la troisième phase, c'est d'intégrer complètement le double à chaque instant. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez avoir une mauvaise habitude ou une mauvaise réaction par rapport à quelqu'un, vous allez tout de suite demeurer dans votre soi, dans votre capacité d'observateur, dans votre soi. Le soi est un observateur et avant même, par exemple, de vous engager dans une querelle relationnelle, dans un discours, ou dans une colère qui va se manifester, il y a une partie de vous qui va dire « Oh là, tu vas en terrain dangereux, top ! » Et vous allez pouvoir constituter dans l'instant. Par exemple, la querelle, la conversation, vous allez cesser, par exemple, d'envenimer une querelle, etc. A partir de là, petit à petit, vous faites un travail de plus en plus puissant sur vous qui fait que vous faites un auto-nettoyage permanent. Et au bout d'un moment, cet auto-témaneuse, cet auto-nettoyage est tellement intégré en vous qu'il se fait presque automatiquement, c'est-à-dire que ça devient presque une nouvelle habitude. Donc l'important, vous voyez, c'est que dans la journée, il faut prendre confiance que vous attirez des événements miroirs provoquant le face-à-face avec l'ancien scénario. Alors vous pouvez aussi demander, par exemple, le soir, à votre double, de nettoyer tous les mauvais potentiels du passé et du futur. même sans en faire le détail parce que peut-être qu'il y en a que vous ne vous souvenez pas puisqu'on ne se rappelle pas de toutes nos vies antérieures et tout ça. Donc après, on se dit, mais comment je vais faire quand des scénarios vont arriver pour pouvoir me libérer, pour savoir si c'est une libération que mon double me propose. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de rester toujours dans l'attention consciente. C'est-à-dire, quand vous restez à chaque instant centré dans votre soin conscience en unité avec votre double, automatiquement, vous allez voir dans la journée que tous les événements qui viennent à vous, c'est le double qui vous les envoie et qu'à chaque instant, il suffit d'être vigilant. On dit, tiens, pourquoi on envoie cette information ? Tiens, pourquoi je vis telle situation ? Tiens, et à partir de là, on peut faire le travail de nettoyage à chaque instant. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vous libère de l'inconscient collectif, ça vous libère de cela. Tant que le travail de connexion, de nettoyage avec le double n'est pas fait, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous endormez le soir, votre double énergétique, le double énergétique, en fait, il est constitué d'une partie de votre corps éthérique et de vos corps astral. Donc, quand vous endormez le soir, votre corps énergétique s'en va dans l'astral, dans le passé ou dans le futur, selon les pensées que vous avez avant de vous endormir, et vous allez là revivre des scénarios que vous avez soit déjà vécu, soit déjà imaginé. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle un voyage astral. Mais vous allez voyager dans l'astral collectif et dans l'astral qui, lui, dans la partie de votre astral qui est la partie non nettoyée, c'est-à-dire tous les mauvais potentiels que vous avez créés dans le passé, toutes les mauvaises situations, toutes les choses que vous avez mal digérées, et qui se sont inscrites dans vos mémoires cellulaires, toutes ces mémoires-là, vous allez balancer dedans. C'est pour ça que vous allez avoir peut-être des résurgences de vie passée, de vie antérieure, vous allez voyager, vous allez faire des cauchemars, etc. parce que vous êtes dans l'astral, mais dans la partie sombre de l'astral, c'est-à-dire celle qui est constituée de tout le mauvais potentiel que vous avez créé dans vos vies passées. Et si vous allez dans le futur, si vous avez un futur prémonitoire, vous allez capter dans le futur les mauvais potentiels que vous avez conceptualisés peut-être à partir de votre naissance dans cette vie présente, toutes les choses que vous avez imaginées sur votre futur. Si vous pensez que la fin de la Terre va par exemple se manifester par une apocalypse, vous allez rêver d'apocalypse. Et puis, vous allez ramener ça dans la conscience et qu'est-ce qui se passe ? Ce que vous conceptualisez dans le futur par vos pensées à chaque instant, le futur, ce n'est pas quelque chose qui est dans le temps, c'est quelque chose qui est au-delà. Mon corps est dans le présent, c'est comme si le passé était sous mes pieds, mon corps est là et mon futur est là au-dessus de moi. Dès l'instant où vous avez le futur, c'est en fait un présent qui est prêt à s'actualiser. A chaque fois que vous en voyez une pensée, que vous pensez à quelque chose, vous créez dans le futur quelque chose. et je suis malade. Vous créez dans le futur cette possibilité d'être malade. Et comme le futur, lui, a envie de se réaliser, il va envoyer des informations par le biais d'intuition ou par le biais d'énergie, il va envoyer des informations à votre corps dans le présent, ici, dans votre corps énergétique présent ici et vous allez prendre une habitude, vous allez aller à un endroit où vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont faire que cette maladie que vous avez acceptée, puisque vous avez dit « je suis malade », va s'actualiser. C'est-à-dire que le futur veut toujours se conceptualiser. Le mauvais passé et le mauvais futur veulent toujours se conceptualiser. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que, en fait, nos pensées d'aujourd'hui créent notre futur de demain. comme nous nous créons des futurs un peu bizarroïdes parce qu'il y a des moments où on n'est pas toujours dans le meilleur état, voilà ce qui se passe. Et c'est ça qui est très important de voir que, si on fait ce travail, on désactive des potentiels qu'on a créés qui auraient été négatifs pour nous, on les désactive avant que les informations reviennent dans notre conscient et nous incitent à faire les actes qui vont faire que ce potentiel qu'on a imaginé devienne une réalité. Il y a une personne, par exemple, qui va penser « Ah là là, je vais manquer d'argent, à la fin du mois, je vais manquer d'argent. » Elle crée cette potentialité dans le futur et elle va recevoir des informations dans son quotidien qui vont faire qu'elle va faire tout ce qu'il faut pour qu'à la date où elle l'a prévu, elle manque d'argent. Nous sommes co-créateurs et sachez une chose, si vous avez des thérapeutes ou autres qui vous aident à faire le travail, parce que c'est bien des fois de rencontrer quelqu'un, ce n'est pas nécessaire, mais à certains stades ça peut l'être, prenez conscience qu'aucun thérapeute ne peut faire le travail à votre place. Il peut simplement vous donner l'information. L'information, le thérapeute va vous dire « Tiens, il y a ce truc-là, vous avez réglé. » « Tiens, il y a ça. » Mais c'est vous qui décidez parce que « Je suis, c'est le présent. » Et personne, absolument personne, même le plus grand maître de la planète ne peut pas dire « Je suis à votre place. » C'est vous qui par un acte, par une pensée consciente, pouvait détisser ce que vous avez tissé. Donc maintenant, vous voyez, si vous utilisez cette méthode, etc., déjà, vous pouvez déjà expérimenter là et vous verrez ce que ça donne. Mais ça fait des transformations parce que vous apercevez qu'après, dans votre vie, si vous n'arrivez plus de trucs difficiles, etc., c'est que vous avez des choses que vous avez nettoyées. nous sommes là pour nettoyer notre âme de toutes ces souillures antérieures qui sont liées de la dualité. Par contre, les souvenirs de ce qu'on a vécu, tout ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures ou dans votre vie présente, existent encore. C'est une banque d'images. C'est comme un album photo. Et puis, quand vous ouvrez l'album photo du passé, vous regardez, vous regardez l'album photo, mais ça ne vous perturbe pas. Donc, quand vous êtes capable de parler de votre passé, aussi douloureux soit-il, sans que ça vous émeut, sans que ça vous mette dans des états de souffrance intérieure, c'est que le travail de nettoyage est fait. Vous pouvez parler aussi bien de vos passés, de vos vies antérieures, etc. Ça ne vous dérange plus. Il n'y a plus la charge émotionnelle. Et quand il n'y a plus la charge émotionnelle, l'information, elle reste conceptuelle. Elle ne perturbe plus votre existence. Et sachez que, pour terminer, ce travail-là, vous ne pouvez pas le faire à la place des autres. Vous pouvez simplement leur expliquer la méthode, leur faire visualiser la vidéo, ou peut-être leur donner des informations par rapport à ça. Mais, vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez simplement que susciter, donner une information à quelqu'un, dire, tiens, j'ai une méthode pour nettoyer ton corps énergétique. Vous voyez ? En fait, c'est tout simple. C'est assez long à expliquer, mais quand on a compris le processus, c'est tellement simple que ça devient compliqué à expliquer. C'est pour ça que j'ai mis 30 minutes à vous expliquer tout ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera des informations et vous aidera à vous sentir mieux et puis, à sentir que la vie n'est pas si compliquée que ça, mais que nous sommes vraiment des co-créateurs de notre réalité. Je vous remercie de votre écoute et puis, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada